Bonjour et bienvenue sur Cannes-les-Reims TV. Vous êtes dans votre émission Portrait Business et nous partons à la rencontre d'un entrepreneur. Aujourd'hui, je suis accompagnée sur ce plateau de Sébastien Aubert. Bonjour. Bonjour. Alors Sébastien, vous êtes le fondateur d'Adastra Film et vous êtes un passionné également de cinéma. Et on va aujourd'hui découvrir votre parcours du début de votre projet à aujourd'hui. Alors justement, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu votre parcours du tout début ? À 24 ans, vous avez décidé de fonder et de cofonder votre entreprise Adastra Film. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus ? Alors moi, j'ai toujours été passionné de cinéma, de musique, de littérature. C'est un peu mes trois passions depuis tout petit. Et du coup, quand j'avais eu le choix de vers quelle voie me diriger après le lycée, j'ai préféré faire une prépa, puis faire une école de commerce pour être idéalement créer une société dans un de ces secteurs-là. Et je me suis rendu compte que le cinéma permet de répondre à toutes mes passions, puisque quand on produit un film, on produit un scénario, donc on produit de l'édition. On produit un film à proprement parler, qui se rapproche aussi du théâtre quelque part. Et on produit aussi de la musique, puisque dans tous les films, il y a de la bande originale. Donc je me suis rendu compte que cette passion-là arrivait à faire converger les autres. Et c'est aussi une rencontre qui a été déterminante dans ma vie. C'est celle de David Guéraud, avec qui j'ai créé Adastra. On s'est rencontrés par une amie en commun quand on avait 20 ans. Moi, j'étais en première année d'école de commerce. Donc le moment où on commençait à réfléchir, qu'est-ce qu'on va faire après ? Et une fois qu'on s'est rencontrés, on est devenus très potes. Après, on a fait un stage ensemble aux États-Unis à Richmond, festival du film français. Donc ça nous a soudés, puisqu'on a passé neuf mois ensemble dans un bureau sans fenêtres de 8 mètres carrés. Du coup, pendant neuf mois, on rigolait, etc. Moi, je m'occupais des longs métrages, des sélections des longs métrages. Et lui, il s'occupait des courts métrages. Bref, ça nous a... C'était un petit peu tout l'univers du cinéma, au final. Exactement, ça a été nos premiers contacts. Moi, je me souviens, j'avais invité Carl Zero, Josanne Balasco. Lui, il s'est occupé d'inviter un chef opérateur, qui est après devenu notre chef opérateur sur son premier court métrage. Bref, une fois que cette expérience est passée, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait, prochaine étape ? Vas-y, on crée une boîte ensemble. Et donc, ça remonte à 2008. Et la boîte s'est lancée. Au début, c'était uniquement pour produire son premier court métrage, qui s'appelait Le tonneau des Danaïdes. On a produit le film, mais moi, dans l'idée, c'était de dire, bon, on fait ça juste pendant un an, et après, je vais aller travailler chez Canal+, ou dans un producteur pour apprendre, parce qu'on est quand même très jeunes et on n'a pas de contacts, on n'a pas de réseau. Et il se trouve que ce court métrage-là a fait plus de 50 festivals dans le monde entier, qu'il a eu sa première mondiale à Washington. Et en fait, on a été amenés à voyager pour représenter le film. Du coup, lors de nos voyages et des festivals et des marchés du film, on rencontrait d'autres gens. On a rencontré d'autres réalisateurs qui ont dit, moi, j'aimerais bien travailler avec toi. Et du coup, de fil en aiguille, en fait, on s'est dit, mais on a été portés par ça. Et on s'est dit, ben, en fait, vas-y, on garde Ad Astra, on continue. Et donc, maintenant, ça fait 16 ans. 16 ans qu'Ad Astra existe. C'est ça. Et justement, pouvez-vous nous en parler un petit peu plus d'Ad Astra ? Qu'est-ce qu'on peut retrouver justement au sein d'Ad Astra ? Alors, déjà, on a deux structures assez différentes. Une qui est Ad Astra Film, avec laquelle on fait des films de cinéma. Et une autre qui s'appelle Film 06, avec laquelle, qui est une agence vidéo, avec laquelle on fait des films, des publicités ou même des films institutionnels, en gros, entre 2 000 euros et les plus grosses pubs, 100 000 euros. Donc, on a un scope très, très large. Donc, ça, c'est Film 06. Et pour la partie Ad Astra, on a commencé par des courts-métrages. D'accord. Parce qu'on ne voulait pas brûler les étapes. On ne s'est pas dit, on va faire des longs-métrages tout de suite. Est-ce que, justement, c'est vous qui les écrivez, ces courts-métrages ? Non. C'est toujours, on a deux façons de produire des films. Soit, ce sont les auteurs qui viennent à nous. D'accord. On reçoit maintenant beaucoup, beaucoup de scénarios par mail, ou des gens qui nous appellent. Soit, et c'est le cas le plus fréquent, c'est nous qui allons en festival de cinéma, typiquement Clermont-Ferrand pour les courts-métrages. Là, on regarde des dizaines et des dizaines de courts-métrages. On sélectionne ceux qui nous plaisent. Alors, justement, comment se passe la sélection ? Alors, c'est vraiment du coup de cœur. Souvent, quand on nous demande notre ligne éditoriale, je sens que de plus en plus, on va vers les films de genre. C'est vrai que nos derniers films, c'est du thriller, de la comédie noire. Alors qu'on vient du drame. Au début, on a commencé par beaucoup de drame. Mais là, on est sur des films qui sont un petit peu plus commerciaux que ce qu'on faisait au début, où c'était vraiment très niche et très auteur. Comment vous faites pour suivre le marché, justement, du cinéma ? Puisqu'il est en perpétuelle évolution. Est-ce que vous avez donc des tendances favorites ? Un type de film ? Oui. En fait, on regarde beaucoup, beaucoup de films. Que ce soit le reste de l'équipe. Donc, moi, depuis deux ans, je vote au César, à l'Académie des Césars. Et du coup, ça nous permet d'avoir une plateforme sur laquelle on a tous les films produits de l'année. Et du coup, c'est génial parce qu'on peut regarder. Là, on cherche un acteur. Là, on a vu que tel acteur était dans tel film. Donc, pas sur la plateforme, on a accès au film. Alors qu'il n'est pas encore accessible en VOD. Il y a des films qui sont sortis en salle il y a une semaine auxquels j'ai accès sur la plateforme. Donc, on se tient un jour beaucoup là-dessus. Et puis, le film français, des magazines professionnels qui nous permettent d'avoir un suivi. Puis, les marchés du film, Cannes, Berlin, Venise, Sundance. On essaie d'être aussi présents que possible. Alors justement, quand vous produisez un film, que devient-il après ? Alors, en fait, notre job, en théorie, s'arrête une fois qu'on a livré le film. D'accord. Après, on a deux interlocuteurs privilégiés qui sont un, le distributeur qui va s'occuper de la sortie du film en salle en France et qui après va le faire vivre auprès en faisant une édition DVD, peut-être le vendre en VOD à Netflix ou quoi. Et j'ai un vendeur international qui va s'occuper de le vendre dans le monde entier, en dehors de la France. D'accord. Donc, son job, c'est de le vendre aux distributeurs en Chine, au Japon, au Brésil, etc. Très bien. Alors justement, maintenant, on va parler de la partie finance. Comment Ad Astra a débuté en termes de finance ? Au début, il n'y avait pas d'argent. C'est-à-dire que mon associé et moi, on est retourné vivre chez papa, maman. Pendant 3, 4 ans, on était au RSA. Enfin, c'était la... Je pense que la plupart des entrepreneurs que vous vous interviewez ont vécu ça. C'est-à-dire que c'est beaucoup, beaucoup de sacrifices. C'est très peu de temps pour la vie en dehors du travail. On travaille le soir, le week-end, etc. Donc, les financements au début, ça a été un peu mes économies. Et puis, c'est la famille, quoi. C'est ce qu'on appelle le love money. Donc, un peu les parents, les cousins, etc. Et puis, quand on a commencé à passer après au court-métrage les mieux, enfin, plus professionnel, là, on a commencé à être soutenu par la région sud, le département des Alpes-Maritimes, puis le CNC, qui est rattaché au ministère de la Culture. Et sur nos longs métrages, on a fait aussi beaucoup faire entrer de sponsors, d'entreprises locales, qui ont fait office de mécène, à donner parfois 5 000, 10 000 euros qu'ils pouvaient d'y fiscaliser. Et dans le long-métrage, on marche beaucoup par investissement. Donc, on a levé des fonds, par exemple, sur notre film américain, qui a été primé à Deauville récemment, on a levé 1 million d'euros aux États-Unis auprès d'investisseurs. Une personne qui a mis 350 000, une autre qui a mis 150 000. En France, j'ai trouvé aussi quelques investisseurs. Et eux, récupèrent une part de recette au pro-rata de l'argent qu'ils ont investi dans le film. Très bien. Voilà. Alors maintenant, on va parler du coup de cœur. Quel est le coup de cœur de votre production, que ce soit en cours ou en long métrage ? Celui que vous avez produit, et qui est vraiment le coup de cœur pour vous et qui représente Ad Astra Film ? Alors en fait, c'est les deux films qui vont sortir cette année. Ok. Je ne veux pas en privilégier l'un plutôt que l'autre, mais c'est vrai que c'est… Vous pouvez en parler des deux. On peut parler des deux. Mais je pense que c'est les deux films qui vont nous faire passer une étape. Parce que pour l'instant, on est assez réputés. On a eu plein de succès critiques avec des films primés à Berlin, à Sundance, dans des grands festivals. Par contre, on n'a jamais eu le film qui fait des centaines de milliers d'entrées en France. Et c'est ça pour nous qui va nous permettre de passer une étape. Et là, on a deux films. Donc un qui s'appelle « Where the fuck is Larry ? » qui est notre film américain qu'on a tourné il y a maintenant un an et demi et qui a remporté trois prix officiels de Deauville, à la fois Grand Prix, Prix du public et Prix de la Critique. C'est un phénomène extrêmement rare d'avoir ces trois pireilles là-bas, surtout pour un producteur français qui a produit un film américain. Et le film sort le 17 avril. Donc ça, ça va être vraiment le film dans lequel on croit beaucoup. C'est une comédie noire, un peu à la frère Cohen. D'accord. C'est un film qui, je pense, peut… Les critiques ont adoré le film. Le public qui l'a vu pour l'instant à Deauville a adoré le film. Donc on pense vraiment qu'on va avoir un succès là-dessus. Et le dernier bébé, ça s'appelle « Brûle le sang ». C'est un film qu'on a tourné à Nice en septembre dernier avec Nicolas Duvauchel, Denis Lavant, Finegal Noldfield, Florent Hichwaqui. En fait, on a plusieurs acteurs qui ont déjà été nominés au César. Et c'est aussi notre plus gros budget parce que c'est un budget de plus de 3 millions d'euros. Et le film, là, il est en pleine post-production et l'objectif, c'est que là, dans un mois, on le candidate à Cannes. Et donc, il est possible qu'on le retrouve bientôt sur Cannes, du coup ? Très long shot, c'est très difficile d'avoir un film à Cannes. Mais en tout cas, on pense que le film a les armes pour. Très bien, maintenant, on va parler de vous un petit peu. Vous avez reçu des prix, notamment du plus jeune producteur français. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait à vous lorsque vous avez reçu ce prix ? Ça remonte à 2014. Oui, exact. Donc, à l'époque, j'étais jeune. Donc, c'était... Oui, parce que c'était un prix qui est remis aux producteurs je crois qu'il y a moins de 30 ans. Donc, j'avais eu ça. En fait, c'était France Télévisions qui a lancé ce prix-là. Exact. Du meilleur jeune producteur de France. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Et donc, on avait candidaté. On l'avait eu. Ça nous avait permis d'asseoir un petit peu notre notoriété parce que le fait d'être à Cannes, on est globalement assez excentrés de tous les décideurs qui sont à Paris. Exact. Et ça nous a permis un petit peu d'être sur la carte. Donc, ça, c'était vraiment une super étape pour nous. Et j'avais aussi fait partie des lauréats de la Fondation Lagardère qui est une bourse pareille pour les jeunes producteurs de moins de 30 ans. Donc, ça, voilà. En fait, les prix, il y en a beaucoup dans notre métier. Mais c'est beaucoup de prix pour les films et pour les réalisateurs. Et quand il y a quelques prix pour les producteurs, on est content parce que ça, quelque part, ça montre un petit peu que notre job est considéré. Parce que c'est un job de l'ombre. Généralement, au César ou aux Oscars, on monte très peu sur scène. C'est beaucoup les acteurs, les réalisateurs qui montent. Les producteurs, ça reste un job un petit peu méconnu. Alors, justement, vous parlez d'implantation sur Cannes. Pourquoi avoir choisi donc cette Cannes au lieu de Paris ? Parce que moi, je viens de... Mes parents étaient à Montsartou. Moi, je suis né à Nice. J'ai grandi à Antibes, à Golfe-Jean et après, à Montsartou. Donc, c'est là où j'ai passé mon adolescence. Et du coup, la ville la plus proche de Montsartou, c'était Cannes. Et Cannes, pour le monde entier, ça évoque le cinéma. Exact. Et il n'y avait pas de boîte de prod de cinéma à Cannes. Donc, on s'est dit, on va faire d'une pierre deux coups. Un, la proximité. Et surtout, c'est comme si on acquérait déjà une marque associée à la société. C'est Ad Astra Film. Pendant longtemps, notre slogan, c'était The Company Based in Cannes. Et dans le monde entier, les gens disent, mais bien sûr, c'est logique d'avoir une boîte à Cannes. Alors que tous les gens de Paris, quand on leur disait on venait de Cannes, pour eux, c'était un peu bizarre parce que tous les décideurs sont à Paris. Oui, justement, ça ne vous a pas desservi au tout début ? Si. Même encore aujourd'hui, ça reste quand même un petit peu la difficulté qu'on traverse, c'est qu'on reste loin des décideurs. Et vous n'avez pas du tout envie de vous déplacer sur Paris ? Non, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être éventuellement ouvrir un bureau là-bas. Mais non, notre identité est vraiment canoise. Mais là, de tout le travail qui a été fait pour créer cet écosystème autour de nous, parce qu'il faut savoir qu'il y a 10 ans, il n'y avait rien de tout ça. On se sentait vraiment hyper isolés. Aujourd'hui, on se sent beaucoup moins isolés, ne serait-ce que d'avoir banigé la porte à côté de la mienne, on se donne des contacts. Récemment, il m'a mis en relation avec quelqu'un de très important. Donc voilà, il y a une entraide qui se crée. Et ce réseau que j'ai beaucoup moins parce que je suis excentré, je peux l'avoir, je commence à pouvoir le créer ici en local. Alors justement, que peut-on souhaiter à l'avenir pour Ad Astra Film ? D'avoir ces deux films dont je parlais, un Brûle le sang et la Roy, qui aient un vrai succès public. Notre objectif, ce serait de faire au moins 100 000 entrées. Voilà, ce qui paraît pour le public pas énorme parce qu'on n'entend que parler des films qui font des millions d'entrées, mais 100 000 entrées pour un film indépendant, c'est déjà un très, très bel achievement, comme on dit. En tout cas, on vous souhaite plein de succès. Merci en tout cas, Sébastien, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Et nous, on se retrouve dans un prochain épisode de Portrait Business sur Cannes Léance TV. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada